Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera relativement courte, puisqu'on va parler de Petain Battle. Je réponds à une demande qui m'est venue pas mal sur les derniers mois, on m'a pas mal demandé de parler de Petain Battle, puisque pour certains, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2-3 astuces à connaître, bon voilà, pas plus, je vous rassure, vous n'avez pas non plus tout raté pour ceux qui ne savent pas. Mais voilà, il y a 2-3 astuces à connaître sur Petain Battle afin d'optimiser son farm de cartes, tout simplement, bon, accessoirement également de ressources, mais je pense qu'à ce stade vous aurez compris que Petain Battle ne ramène pas des masses de ressources, même s'il y a moyen de récupérer des soins de potentiel, même en jouant intensivement, on ne récupère pas des masses, mais enfin voilà, c'est surtout pour le farm de cartes afin de compléter les différentes collections, les séries, notamment puisqu'il y a des déesses à la clé, via des missions, si vous complétez toutes ces séries, il y a moyen à chaque fois de récupérer quelques déesses, donc il y a des gens qui sont intéressés par ça. En de là de ça, je trouve que le mode de jeu est relativement comique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui débattent de son utilité, ce que je trouve un peu bizarre, puisque le mode de jeu n'a pas vraiment pour but d'être très utile, je pense aussi surtout pour faire un espèce d'Inception à base d'un jeu de collection dans un jeu de collection, je trouve ça marrant, je le prends pour ce que c'est, je ne pense pas qu'il a la prétention d'être utile, je pense que c'est surtout un mode de jeu un peu comique, après on le fait ou on ne le fait pas, bon voilà. Bon enfin voilà, pour ceux qui sont vraiment intéressés, je pense de toute façon que si vous en êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous l'êtes, il y a moyen, avec 2-3 astuces, d'optimiser un petit peu son farm de cartes, voilà. Donc rien d'incroyable, mais histoire quand même de vous les donner. Une première astuce à connaître, qui est toute toute bête, et là on va le voir très facilement dans ce combat là, c'est que vous remarquerez que mon Bukolo ici, enfin j'ai mis un Bukolo contre Super Végétaux. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier à faire ça ? C'est que Super Végétaux il est super puissant, c'est que Bukolo il est extrêmement agi. Et en fait, Petain Battle fonctionne exactement de la même manière que Dokkan à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'extrême balle super et vice-versa, vous faites plus de dégâts en étant un super sur un extrême et vice-versa, et la roue des types continue de s'appliquer, c'est-à-dire que la J fait mal au puits, et puis ils font mal aux endurances et compagnie, ils ont l'avantage, enfin bref. Ça s'applique également à Petain Battle. Alors qu'est-ce que ça change ici ? C'est-à-dire que si vous mettez un personnage qui a l'avantage type, ou l'avantage classe, voire les deux, bon évidemment si c'est les deux, c'est un effet qui est plus puissant, et bien vous allez réduire le temps de combat, tout simplement. Et ça pour le coup, bon, c'est quand même assez sympa de pouvoir réduire le temps de combat. Je vous dis ça surtout parce qu'il y a pas mal de gens qui font ça un peu olé-olé, et du coup sans s'en rendre compte, ils font l'inverse. C'est-à-dire que par exemple, ils affrontent un puits, ils savent pas, ils mettent un endurance en premier slot, c'est le premier slot qui compte là-dessus, c'est vraiment le tout premier. D'ailleurs vous voyez bien, le perso qui s'affiche, c'est le premier que j'ai mis. C'est pas le deuxième, c'est bien le premier. Il y a plein de gens qui font ça un peu olé-olé, ils se rendent pas compte, ils foutent par exemple un endurance en premier. Et c'est con parce que non seulement ils ont pas de bonus de temps, mais surtout ils ont un malus. Parce que du coup, le boss a un avantage type, ou classe, voire les deux. Et là par contre, c'est la merde, parce que ça peut vous faire perdre pas mal de temps en fonction. Ça se joue sur plusieurs dizaines de minutes, bon. Mais pas à ça près non plus, moi je regarde pas Petain Battle tout le temps, mais disant que j'ai pas suffisamment fait d'expérience pour savoir à quel point vraiment ça peut jouer sur le temps. Il y a pas mal de choses à... C'est un peu compliqué en vrai, la marchanderie derrière. Mais en tout cas, ça peut vous faire peut-être plusieurs dizaines de minutes. Ça, je l'ai déjà observé pas mal de fois, je peux vous le dire. Ça peut être assez pénalisant. Donc faites gaffe à ça quand même, parce que mine de rien, ça peut être assez con de perdre du temps là-dessus. Donc ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, ça c'est vraiment une astuce que je vous donne, comme ça vous l'avez, c'est tout bête. Mais le tout dernier jour, vous savez, vers 1h, 2h du matin, en général, Petain Battle s'en va vers 7h30, 8h30 en fonction du fuseau horaire. Alors actuellement, quand je fais cette vidéo, on est en heure d'été. Mais voilà, ce serait 7h30 en heure d'hiver, 8h30 ici en heure d'été. Et bah le bonus de connexion que vous avez habituellement sur Petain Battle, il s'applique bel et bien même ce jour-là en fait. Donc si vous vous connectez ce jour-là à 1h ou à 2h, je sais qu'il y en a plein qui sont connectés à ces heures-là, en fait, pas genre. Et bah vous avez quand même un bonus de con, ce qui m'a sauvé l'une ou l'autre fois, mine de rien, puisque ça donne quoi, 3-4 cartes je crois, un truc comme ça. Ça m'a quand même sauvé un peu la mise, donc on dit pas non. Alors voilà, histoire que vous le sachiez, ça peut vous sauver, s'il vous manque une carte ou deux éventuellement, ça peut être le miracle. Donc voilà, ça c'était les astuces. Bon voilà, vite fait, soit vous les ayez, c'est sympa, c'est mignon. En fait, il y a surtout un gros point à connaître sur Petain Battle, si vous voulez vraiment optimiser un petit peu le farm de cartes, c'est l'existence des interactions. Et en fait, il y a deux types d'interactions. La première, c'est une interaction, en fait, entre les cartes que vous prenez. Et le deuxième type d'interaction, en fait, c'est des cartes que vous... C'est par rapport au boss. Voilà, vous prenez des cartes, c'est des interactions individuelles par rapport au boss. Là, pour le coup, j'ai déjà lancé des combats, donc vous allez pouvoir le constater assez facilement. Ici, par exemple, on a les deux types. Et en fait, comment vous le voyez, regardez bien les personnages ici dans mon équipe. Là, vous voyez, il y a une espèce d'aura comme ça qui s'illumine. Et vous voyez que quand Bouane, il a une aura un petit peu ici dorée. Et Babidi Dabra, ils ont une aura ici bleu clair. Alors, on va d'abord parler des interactions entre les cartes, parce qu'elles sont un peu plus secondaires. Alors, en gros, les interactions entre les cartes, qu'est-ce qu'elles vous octroient ? Elles vous donnent un surplus de puissance. Alors, en gros, comment fonctionne Petain pour ceux qui ne savent pas ? Ici, le boss, il a 11 250 PV. Bon, OK. Ensuite, ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, il faut déjà compenser ces PV-là. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un certain niveau de puissance en dessous des cartes. Il faut déjà mettre en place des cartes de manière à arriver à ces 11 250. Et à partir de là, tout l'excédent de puissance de votre équipe cumulée, voilà, vous avez 11 250 PV, de toute façon, ils sautent. Mais voilà, tout l'excédent qu'il y a derrière va baisser ici la barre. Bon, ici, j'affronte un super, elle est genre ici, vraiment dans les rouges. Mais ça va vraiment affecter cette barre-là. Et en fait, au plus, vous la descendez, au moins le temps de combat que vous devrez attendre est élevé. Tout simplement. Et donc, en fait, ces interactions-là, elles jouent tout simplement là-dessus. C'est-à-dire qu'en mettant deux cartes, ou plusieurs, parfois c'est trois, parfois c'est quatre, parfois c'est cinq, on va le voir juste après. Et bien, en fait, en mettant ces cartes-là ensemble, les cartes qui ont des interactions entre elles, vous augmentez leur niveau de puissance. Donc, vous rajoutez un petit peu de surplus. Donc, potentiellement, l'effet que ça donne, c'est que vous baissez le temps de combat. On pratique, c'est peu utile. Parce qu'on ne regarde pas tout le temps Pétan, donc c'est assez peu utile. Maintenant, il y a des cas où c'est intéressant de le savoir. Notamment, vous n'avez plus de cartes, vous êtes vraiment, voilà, c'est fini, vous n'avez plus rien. Ça peut être intéressant de jouer sur ces interactions-là pour un petit peu amortir, un petit peu, un petit peu amortir la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que vous avez un combat qui dure plusieurs heures, vous pouvez gratter quelques dizaines de minutes à droite à gauche si vous gérez bien ce genre d'interaction-là. Donc là, en l'occurrence, ça, c'est un premier type d'interaction sur lequel je n'insisterai pas plus parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette interaction dorée que vous voyez entre Super Végétaux et Bouane. Donc, les interactions entre vos cartes et le boss. Ces interactions-là, ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles vont vous ramener des drops supplémentaires à la fin du combat. Bon, là, c'était potentiellement des sphères de potentiel, mais en général, c'est beaucoup plus des cartes elles-mêmes. Et vu que c'est ce qu'on cherche en priorité dans ce mode de jeu, c'est très bien, c'est ce qu'on cherche, donc c'est nickel. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on veut chercher. Alors, le jeu, vous ne les donne pas. Maintenant, en pratique, vous jouez à Dokkan Battle, vous savez que la communauté, elle travaille bien là-dessus. Il suffit tout simplement de, par exemple, aller sur le site de Dadago. Il y a d'autres sources, évidemment, mais pour le coup, je vous conseille celle-là parce qu'elle est très bien. Donc, le site d'Adago, qui est un site japonais qui existe depuis quelques années. Et notamment, sa section concernant Petain Battle est très bien faite. On retrouve l'intégralité des interactions par édition. Tout simplement, rien de plus. Vous arrivez sur la page, évidemment, elle sera dans la description. Vous arrivez, vous avez toutes les interactions, c'est très sympa. Donc, vous voyez, quand vous affrontez Super Vegeto en ennemi, de votre côté, les différents Buwan, eux, vont avoir une interaction spéciale qui va augmenter vos drops. Ici, vous voyez, par exemple, que c'est l'opposé. C'est-à-dire que si jamais vous affrontez Sengoku et Vegeta Ange, ramener cette carte-là de Buwan va vous donner des boosts contre. Et donc, parfois, il y a des renseignements un peu intéressants, comme par exemple ici, il vous précise. Parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a absolument aucune interaction entre Gohan, Tech du film Bojack et Zangia. Il n'y en a pas. Alors qu'on pourrait penser que, parce qu'en plus, il n'y a pas mal d'interactions avec d'autres membres ici de l'équipe de Bojack. Mais là, il n'y en a pas. Donc, c'est quand même assez complet. Il y a vraiment moyen de se rassurer assez facilement. Mais globalement, c'est assez instinctif. C'est leur Dragon Ball, quoi. C'est ses combats Buwan SV, par exemple. Bon, voilà, vous avez compris. C'est ce genre de rapport-là. Ah, maintenant, ça reste intéressant, évidemment, de toujours... Moi, j'ai ce réflexe-là, en tout cas, d'aller toujours consulter ici le site pour vérifier les interactions qui existent. Et donc, on a les interactions Drop Bonus, mais également un peu plus bas, si on descend les interactions entre les persos aussi. Et donc, ce qui est assez aussi intéressant à savoir, pour ceux qui se poseraient peut-être la question... Là, je vais plutôt aller ici. Non, pas ici. Ici. Alors, contre ce Trunks, vous voyez, en fait, les interactions se cumulent. Les interactions se cumulent. Par exemple, ici, je proc plein de Power Bonus en même temps. C'est-à-dire que je proc Bougine avec Bido. Je proc Zongia avec Bougine et Bido. Et je proc Goku avec Zongia, Bougine et Bido. Du coup, j'ai un triple... Un triple Power Bonus. Donc, ça ramène à chaque fois un petit peu de puissance. Et donc, ça a réduit la durée du combat. Je crois que ça avait réduit quand même facilement de 20 minutes. Parce qu'ici, il y avait pas mal d'interactions. Bon, c'est assez pratique. Parce que vous voyez que globalement, au niveau de puissance et carte, c'est pas dingue. C'est un peu de la merde. Donc, c'est quand même assez pratique dans ce genre de cas de figure. Donc voilà. En tout cas, le plus important, c'est les Drop Bonus. C'est globalement la règle d'or que je vous conseillerais d'appliquer. C'est l'idée selon laquelle, si vous voulez, vous devez vous assurer qu'à la fin du combat, vous obteniez au moins autant de cartes que vous en avez mis. C'est-à-dire que si vous mettez 3 persos, il faut que vous obteniez 3 persos derrière. Sinon, ce n'est pas rentable. Ça n'a pas été rentable comme opération. Et là, en fait, il n'y a pas photo. Il y a deux manières de faire. En sorte, vous bourrez vos grosses cartes. Vous y allez. Hop là. Vous baissez la barre et c'est terminé. Sauf qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus de grosses cartes. Ça ne marche plus. Vous vous retrouvez avec des cartes à 2000 de niveau de puissance. Et vous ne savez plus rien faire. Vous ne pouvez plus faire des gros niveaux. C'est terminé. Sachant que le nombre de cartes que vous obtenez dépend évidemment de la difficulté. En super, c'est souvent 4-5. Après, au fur et à mesure qu'on descend les difficultés, il y en a un peu moins. Et en normal, on tombe dans les 1-2. Voilà. Donc, il faut faire gaffe à ça aussi. Mais ça, c'est une première méthode qui n'est pas bonne. Et la deuxième méthode, c'est justement de jouer vraiment activement sur ces drops bonus. Afin de dire, ok, j'ai 3 persos. Mais là, celui-là, je sais qu'il va proc un bonus. Qui va permettre que je droppe une carte en plus, par exemple. Et là, bon, voilà. Vous arrivez à vous démerder pour... En fait, il faut se démerder pour avoir un bon équilibre entre des cartes qui ne servent à rien. Parce que toutes les cartes n'ont pas d'interaction. Ça, il suffit d'aller regarder. Et parfois, vous vous rendrez compte. Notamment, si vous avez des cartes qui traînent d'anciennes éditions. Par exemple, ce Golden-là. C'est l'édition numéro 4 de la série 4. Or, je suis là en série 5. Bon, voilà. Là, elle ne va plus jamais me servir. Je peux la jeter, de toute façon. Donc, il faut gérer avec parcimonie. D'un côté, ces cartes qui ont un gros niveau de combat. Mais derrière, voilà. Elles ne vous serviront pas autre part. Et de l'autre côté, les cartes vraiment drop bonus. Qui vous permettront d'optimiser. Donc, c'est en jouant là-dessus intelligemment. Vous arriverez vraiment à optimiser un maximum le mode de jeu. Et optimiser vraiment vos drops de cartes. J'irais même plus loin. Moi, je ne lance plus de combat. Si je n'ai pas au moins une carte drop bonus dedans. Parce que généralement, il y a assez peu de scénarios. C'est rentable. Évidemment, il y a des scénarios où on peut rentrer dans des digressions. C'est-à-dire qu'il vous manque une carte absolument. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il me manquait une carte. J'ai bourré comme un malade. J'ai niqué toute stratégie. Je suis allé. Allez, on balance, on balance. J'ai détruit tout mon stock de cartes. Pour essayer vraiment de me donner des chances d'aller la choper. Bon, voilà. Ce sont des cas un peu particuliers. Mais globalement, si vous y allez pépère. C'est plutôt ça sur quoi il faut se tourner. Et là, votre stock de cartes pétanes. Ne vous inquiétez pas. A priori, ça devrait aller. Votre liste de cartes, ça devrait aller. Elle devrait quand même rester assez stable. Vous garderez un minimum de cartes un peu puissantes. Un minimum de cartes un peu plus fudeurs. Et qui peuvent être intéressantes aussi dans le cadre de certaines interactions. Bon, maintenant, après, il y a une part de chance, évidemment. Si vous mettez trois cartes qui ont un gros niveau. Et que derrière, le jeu vous donne trois cartes de merde. Bon, ben voilà. C'est le jeu aussi. Mais c'est histoire vraiment. Ce n'est pas une méthode qui est infaillible. Mais c'est vraiment histoire de vous permettre vraiment d'éviter un maximum d'arriver avec zéro carte intéressante. Ou zéro carte tout court. D'ailleurs, vous êtes là. Ben, merde, je fais comment ? Et là, vous êtes con. Vous vous retrouvez tout con. Vous devez attendre le bonus de connexion. Pour qu'il vous donne quelques cartes. Sachant qu'il y en a quelques-unes en mission. Il y a quelques missions à chaque fois qui viennent jusqu'à l'édition de Pétan. Mais bon, voilà. Ça, c'est une fois. Vous en avez une dizaine de cartes. Et puis, c'est terminé. Donc, voilà un petit peu pour les quelques astuces que j'avais à vous donner concernant Pétan Battle. Bon, voilà. Rien d'incroyable, finalement. Je rappelle que je vous mettrai le lien du site d'Adago dans la description pour ceux qui y sont intéressés. Évidemment, si jamais j'oublie quelque chose. Si vous avez des questions. Comme d'habitude. L'espace commentaire est là. Pour ça, je lis vos commentaires. Et pour ma part, je vous retrouve une prochaine fois. en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Allez, à plus.